Nous allons parler de l'islam et de politique un peu parce qu'avec ce qui se passe avec Elaj Mambatsali vous allez dire ce que vous en pensez et puis la dernière nouvelle qui n'était pas prévu la visite du colonel au cimetière de Bambéto c'est très humain c'est très très vraiment ça fait chaud au coeur et ça donne de l'espoir c'est humain c'est humain c'est juste incroyable nous ne sommes pas habitués à toutes ces choses donc ce sont des petites choses de la vie c'est un minimum qui est devenue une grande chose pour nous parce qu'on est avec un animal sauvage excusez-moi du terme donc pour nous c'est tout à fait extraordinaire sinon ça c'est tout à fait logique et tout à fait normal tout ce qu'il est en train de faire c'est ce que l'autre est raté là devait faire quoi mais comme il ne l'a pas fait ça devient quelque chose d'extraordinaire pour nous c'est aussi simple que ça ce n'est pas autre chose c'est juste ça quoi donc j'aurais peut-être deux trois intervenants qui ont fait des études de théologie si ils ont bien entendu si ils ont le temps essayez de partager s'il vous plaît et à ce moment là peut-être que vous allez intervenir inchallah pourquoi pas ah vous voyez ça ça c'est humain et politique en même temps lui il se il utilise les erreurs de son prédécesseur vous voyez ça quand on disait que l'autre zouave là qu'il était politiciens j'ai dit franchement hein c'est un animal politique il n'avait rien de politique ce monsieur là rien rien de rassembleur rien de rassembleur je n'ai plus envie de parler de lui je n'ai plus envie de parler de ce maudit dans la ebodi d'Islam mais c'est à dire il y a des moments on est obligé d'en parler quoi je suis vraiment désolé je ne veux plus parler de ce type là vraiment parce qu'il faut qu'on avance il faut qu'on regarde devant nous si c'est tout le temps parler de des anciennes choses tandis qu'on a une nouveauté et que on a un futur il ya un futur richard là on se projette quoi on va pas rester dans dans ce truc avec ce bon à rien là voilà essayez de partager s'il vous plaît à tout le cas une camara fait l'a dit merci comment ça va au sénégal tu dis que c'est depuis le début le sénégal j'espère que ça va bien voyons comment tu vas toi aussi tu vas bien j'espère je ne prends pas les gens devant ici parce que vous avez remarqué que chaque fois que je prends ça cale ça bloque ça gâche complètement la communication donc milimono daniel moi aussi je t'aime je t'aime comme un frère ton frère est là et donc c'est un forestier si c'est en plus un camarade mais donc michel minimum nouveau faire attention je sais pas si c'est michel garçon ou d'un à daniel c'est un nom salut salut à tout le monde ça c'est quoi diogo diogo bari comment tu vas j'espère que ça va osman soumane à ligo et fait la taille donc moi je vais vous parler un peu de religion et d'islam des gens va commencer par ça et toutes les personnes qui disent ce qui vient de nous rejoindre j'espère que vous vous portez bien et que bon vous avez débuté une bonne semaine déjà c'est très très bien par la classe d'allah moi ma démarche je voulais toujours dit ma démarche est de cumuler la politique à l'islam parce que si on pris cinq fois par jour je ne vois pas pourquoi on va dissocier la politique de l'islam je vous explique pourquoi les guinéens disent que ce n'est pas possible parce qu'on leur a servi un mauvais islam 1 de 2 eux ils ont pris la politique pour du mensonge donc comme on peut pas mentir en islam on peut pas cumuler les lieux pourtant c'est à la qui donne le pouvoir ça je n'ai pas compris cela je n'ai pas compris que allah te donne le pouvoir mais tu ne le mets pas dans ta politique je sais pas maintenant la politique qu'on fait c'est qu'un jardin politique ce qui nous gouverne nous ce sont les chefs désignés par qui par chétan ou par allah c'est pas parce qu'allah te laisse faire quelque chose qu'il est d'accord avec ce que tu fais non 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 sinon c'est lui qui a créé chétan mais il nous a dit de ne pas le suivre c'est notre ennemi déclaré bien entendu maintenant l'homme le plus célèbre et le plus aimé le plus connu de toute l'humanité c'est notre profète bien-aimé mohammed paye salut sur lui il a fait de la politique c'est le plus grand politicien aussi de toute l'humanité il a fait de la politique pour propager l'islam à moins de 30 ans je pense qu'il a fait 26 ans pour propager l'islam s'il n'y avait pas une politique en place comment aurait pu il aurait pu le faire c'était pas possible de le faire il avait une économie il y avait une administration en place il avait une année il avait des traités il avait des émissaires c'est à dire les émissaires ce que nous on appelle aujourd'hui les diplomates parce que quand il envoie un truc des émissaires des missionnaires aux perses pour envoyer des messages ou des lettres ou des courriers c'est ça c'est une forme de diplomatie donc aujourd'hui si celui qui est notre exemple effectivement 23 ans si celui qui est notre exemple quand on dit que c'est lui notre exemple on doit essayer de le suivre ce n'est pas évident de le suivre bien entendu on doit essayer de marcher sur sa voie sur sa ligne si celui-là a fait de la politique et que un imam dissocie la politique à l'imam a je ne sais pas à quoi ça sert l'imam n'est pas dans la politique mais écoutez comment le guiné il est vicieux les politiciens passent par les imams pour nous amadouï quand ils sont en train de parler de leur force paix et de leur force réconciliation il passe toujours par les imams ils font des réunions avec les imams les imams viennent à la population moi je pense que les imams ont d'autres rôles à jouer directement avec la population sans intermédiaire c'est de l'idée c'est les imams doit faire l'intermédiaire c'est pas l'état qui doit passer par l'imam pour venir le voir c'est la population qui doit passer par l'imam pour aller voir l'état je pense mettre des structures en place ici nous voyons dans les halls d'immeubles on voit des reportages dessus les imams vont chez les petits vendeurs les petits dealers les chasser dans les halls les essayer de leur expliquer que ce qu'ils font ce n'est pas bon ça aussi c'est de l'islam maintenant est ce que si l'imam n'est pas dans la politique qu'est ce qu'il fait et leur truc leur comédie qu'ils avaient fait là au après les élections là où il avait été invité là je sais pas je me rappelle plus convention non je vais me rappeler après le truc qu'ils font là après les élections toute la comédie qu'ils ont eu à faire il était là qu'est ce que moi j'attendais de ce timan on sait on sait tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé on est au courant mais qu'est ce qu'il devait faire en fin de compte il avait été invité pour j'ai oublié le mot qu'ils ont fait là l'investiture excusez moi moi je pense que c'était à ce moment-là de dire que ah franchement là où on est là avec tout ce qui s'est passé dans cette histoire d'élection moi je ne veux pas assister à cette investiture je suis désolé ça lui prend dix minutes de dire cela il ne l'a pas fait il paraît que son fils est dans les affaires lui même il est dans les affaires il paraît en plus la question que je me pose moi la question que je me pose ça fait peut-être dix ans ou plus que ce monsieur il est imam les imams sont nommés comment est-ce qu'il ya la dictature dans l'imam je ne comprends pas parce que on doit les changer depuis que cet imam est là qu'est ce que ce qu'elle visage s'abonner à l'islam l'islam a progressé ou l'islam a récressé ou qu'est ce qui se passe moi tout ce que j'ai découvert aujourd'hui je l'ai découvert par moi même parce que j'ai eu chaud je vous ai un peu expliqué cinq prières par jour c'était vraiment petit pour moi je j'étais pressé que qui est d'après à toutes les heures pour que le phénomène bizarre que je vivais s'arrête donc si ce monsieur là et il ya des gens qui le défendent le religieux ne l'est pas ne doit pas être dans la politique ce religieux qui est son exemple alors si c'est notre prophète paie salut sur lui qui est son exemple à lui puisque celui-là a fait de la politique pour propager l'islam pour faire des traités même beaucoup de choses il a fait beaucoup chose par rapport à l'islam dans cette dans ce même islam si il est votre exemple et que nous nous disions que non on peut pas cumuler la politique et l'islam ne sont pas compatibles c'est parce que nous sommes prêts à mentir mais nous avons vu là où le mensonge même nous avons vu je n'ai pas envie de parler de ce bon ariana pour gâter mon direct parce que ça c'est bon on va laisser rester là bas donc il avait une armée il y avait une économie à une administration pour gérer la zaka l'aide sociale les occidentaux se sont inspirés de cela les s ils se sont inspirés de cela vous voyez donc quand on voit aujourd'hui il était commandant en chef de son armée c'est lui qui gère son armée à lui parce qu'il fallait se défendre lui il a fait cela nos imams aujourd'hui et celui là disait à cette époque à cette époque il paraît de l'existence d'un dieu unique d'une seule divinité à l'époque à l'époque si on a un imam qui ne peut pas dire la vérité à un président de la république qui est son exemple qui est ce qu'il sert moi je ne suis pas là pour vous faire plaisir je vous l'ai déjà dit moi dans ma tête on ne peut rien dissocier l'islam doit être dans tout et pour tout parce que si allah il est omniscient il est odiant c'est à dire il est omniprésent il est partout et que toi tu dises que non il est partout sauf dans la politique mais tu ouvres la porte à n'importe quoi c'est pourquoi les présidents du monde c'est pourquoi les politiciens les élites font n'importe quoi parce que nous avons déjà dit qu'il n'y a pas le juge maintenant quand les élections approchent les gens prient pourquoi on prie pourquoi pourquoi là nous apporter un bon président je vous dis que les guinéens la plupart du temps ce qu'on fait ce n'est pas cohérents nous ne sommes pas collègues dans ce que nous faisons parce qu'on dit une chose et son contraire on dit les choses qui nous arrangent qu'elle ne nous arrange pas on sort de là moi en tant que femme ce que je fais là en tant que femme partagez la vidéo s'il vous plaît en tant que femme ça passe ça passe un homme ne peut pas faire cela aujourd'hui surtout en france et je pense que allah il a il l'a mené à moi parce que moi je peux le faire et que ça peut passer certes il ya des problèmes gérard mais ça peut passer parce que on a diabolisé l'islam surtout avec les femmes surtout concernant les femmes parce que la majorité des femmes leurs problèmes c'est cette histoire d'égalité d'estis cette histoire du féminisme mais ils se battent depuis longtemps est ce que ça donne quelque chose ça nous donne rien du tout ça ne donne pas grand chose mais moi je pense que si tu te rapproche tel là c'est trop tôt pour mon cas pourquoi les gens qui parlent moi je me dis je leur dis que c'est trop tôt d'attendre dans deux trois quatre cinq à dix ans mon parcours ce qu'ils vont en dire à ce moment là est ce que ça donne est ce que ça ne donne pas mais pour l'instant moi je suis très très contente de moi machin là par la grâce dans la tout ce que je lui demande tous les combats que je mène dans le visible et l'invisible je les réussis je les réussis comment je prie je voulais dit je jeune je vous dis comment je fais c'est comme ça que je fais c'est tout donc si certaines personnes pensent qu'ils peuvent le faire sans lui peuvent faire la politique sans dieu et que c'est ce dieu même qui leur donne le pouvoir je pense que soit nous sommes des fous soit on se fout de nous même soit on ouvre la porte à la connerie donc votre imam mbassali il faut lui demander qui est ce qu'il sert lui il sert qui il sert iblis ou bien il sert à la parce que je ne comprends pas il va dans les quartiers leur imam a là si c'est pas aller prier chez les gens manger et qu'on les paye parce qu'on les paye pour ça qu'est ce qu'ils font pour les femmes qui sont déludées qu'est ce qu'ils font contre la prostitution qu'est ce qu'ils font contre les produits éclaircissants qu'est ce qu'ils font contre les faux cheveux ils ont ils ont ils ont ils ont réduit ce grand homme nos prophètes bien il est bien salut sur lui on l'a réduit à quoi ils ont réduit ce grand homme à la polygamie il a été polygames nous avons le droit d'être polygames point c'est tout mais il a été aussi un grand politicien s'il n'avait pas fait une politique il n'aurait pas pu mettre cette structure islamique cet état en place il n'aurait pas pu le faire il l'a fait parce qu'il a eu cette présence d'esprit politique maintenant demandez à vos imams ils veulent pas mêler la politique à l'islam oui c'est vrai mais quand ils vont dans les négociations c'est de la politique mes frères et soeurs toutes ces négociations sont politiques ils sont pas obligés de mentir tous les morts qu'il y a eu il aurait pu dire quelque chose il n'a pas dit grand chose il y a d'autres imams qui ont été alliés il y a des imams qui ont été radis nous connaissons tous imam yaya mais il n'est pas le seul il y a des imams anonymes qui ne sont pas très très connus du grand public qui ont été radiés nous avons l'imam de wanindar qui est resté longtemps en prison qu'est ce que les imams ont fait en tant que musulmans qu'est ce qu'ils ont fait pas grand chose parce que ils étaient en train de défendre leurs intérêts maintenant l'imam ne doit pas être dans la politique qu'est ce qu'ils font dans les verts est ce qu'ils ont droit de recevoir des voitures pourquoi ne pas donner ces voitures aux enseignants donc je pense que rien que de dire qu'on ne peut pas humilé l'islam à la politique et la politique à l'islam je pense que c'est un péché je pense que c'est extrêmement grave on est en train de mettre des limites à notre créateur c'est excessivement grave et si l'humanité est dans cette situation aujourd'hui c'est par rapport à cela c'est à cause de ça oui moi je suis une femme ça ne me dérange pas d'être habillé comme ça ça ne change rien à mon intelligence vous pouvez appeler n'importe quelle femme la femme la plus puissante au monde vous l'amenez face à moi nous allons faire un débat je n'ai même pas besoin de diplôme ou l'homme le plus puissant au monde je peux dire j'ai mon mot à dire je peux bien me défendre pas très bien me défendre par la grâce d'Allah pour vous dire que le tailleur les tailleurs ne font rien ça n'a rien donné dire que c'est le voile qui rétrograde la femme c'est une connerie c'est une bêtise c'est archi faux c'est faux et c'est faux vos imams sont dans la politique mais dans la force politique ils ont servi un faux islam à la population ces gens là peuvent se battre contre l'insalubrité ils peuvent le faire ça ce n'est pas de la politique peut-être donc ils peuvent faire cela indirectement une politique indirecte parce que l'islam n'est pas compatible à la saleté ils peuvent aller de maison à maison convaincre les femmes que vous pouvez être heureuse en faisant ceci en faisant cela en faisant ceci en faisant cela très très simple comme ce que moi je vous dis ici ça c'est le travail des imams jeuner lundi et les jeudis et les trois jours lunaires treizième quatorzième et quinzième jour tout lunaire devrait le savoir moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps je l'ai découvert en france j'ai découvert ça en france c'est ici que j'ai découvert car j'ai invité quelqu'un pour me dire que une femme a le droit d'égorger un animal mais en guillet j'ai toujours entendu dire que non la femme n'égorge pas un animal ces gens là qu'est ce qu'ils nous ont servi moi je ne porte pas me laisser faire maintenant si les hommes ont échoué où ils veulent faire échouer l'islam les femmes sont là les bras croisés parce qu'elles se disent qu'elles n'auront pas de liberté l'islam ne leur donne pas la liberté on verra plus tard quand Marie Sissouko va commencer à les cravacher elles vont comprendre si l'islam leur a donné de la liberté ou pas inchallah donc ceux qui veulent intervenir ce que le colonel a fait c'est un truc normalement tout à fait logique tout à fait banal tout à fait tout à fait logique c'est le minimum qu'un homme politique un homme d'état un président puisse faire mais comme on était avec un sauvage comme un état avec un animal sauvage est nul en politique Alpha Condé était nul en politique je suis désolé de vous dire ça vous voyez aujourd'hui ce que ce monsieur a fait en moins d'un mois comment il essaie de réconcilier les gens à sa façon comment il essaie de présenter ses excuses à sa manière tandis que notre vaurien maudit délinquant voulait détruire ce cimetière je vous ai dit c'est la patience nous allons patienter il ya des gens qui appellent je vais les rappeler tout à leur richard nous allons patienter et nous allons voir la vérité progressivement dans ceux qui disent que un imam ne doit pas se mêler de la politique dit à vos imams de rendre leur voiture voilà de rendre leur voiture et de ne se mêler de rien d'aller à la mosquée de s'asseoir là bas et de nous dire qui est leur exemple eux ils sont en train de me suis excusez moi et je vais vous mettre sur vous parleurs qui est leur exemple eux ils sont en train de marcher sur les traces de qui ils sont en train de marcher sur les traces de qui c'est très très important moi je veux savoir cela en tout cas si leur exemple si leur exemple est notre prophète bien-aimé ce monsieur a fait de la politique oui il a fait de la politique sinon en 23 ans je le vois à le bonsoir bonsoir comment ça va en 23 ans tu ne veux pas toucher à la fois qu'on est c'est battu quarante ans cinquante ans ce maudit là il n'a plus il n'a pas pu changer un pays il n'a pas pu changer un pays c'est donc lui il s'est battu plus que le prouvé c'est satan allez allez-y allo je vais prendre quelques minutes concernant ce sujet là et ce qui concerne l'islam et la religion avant tout je vous remercie pour votre combat non et je remercie aussi à tous les personnes qui acceptent de partager vos oeuvres parce que vous voulez que le message passe et ce qui passe le message je les remercie et je les félicite aussi en ce qui concerne l'islam et la politique le prophète il était un politicien mais dans la bonne direction parce qu'on voit aujourd'hui par exemple le prophète alaihissalatu wassalam il a épousé la fille d'un de ses oncles qui s'appelait abou soufiane pour épouser cette dame là en fait c'est des c'est des hommes solides le prophète alaihissalatu wassalam et abou soufiane quand on compte les garçons les hommes à la mecque on doit compter abou soufiane on doit compter comme le prophète alaihissalatu wassalam mais c'est son oncle pour calmer les tensions entre eux le prophète qu'est ce qu'il a fait il a épousé la fille de abou soufiane voyez lui la politique c'est dans la bonne façon et aider de résoudre le problème entre les gens par exemple il y en a un jour quelqu'un il voulait faire pipi et moi je m'excuse le mot voilà ça c'est comme ça il vient à la mosquée du prophète alaihissalatu wassalam le mire il a fait pipi le prophète alaihissalatu wassalam quand il a vu ses compagnons voulaient frapper ce monsieur là il a dit non ne faut pas les déranger laissez-le finir parce que quand il voit ces gens là viennent envers de lui peut-être il va avoir peur il va essayer de ne pas continuer à faire pipi et continuer à courir il va faire pipi dans son pantalon donc le prophète a dit laisser le messier finir son travail le messier a fini le travail là le prophète l'a appelé est ce que tu savais c'est un mosquée ça ici c'est pour obéir adorer à la ce n'est pas un lié pour aller faire ses besoins là le messier l'a compris le prophète n'a pas demandé au messier d'aller chercher de l'eau et mettre sur le pipi il a demandé aux compagnons qui voulaient frapper le messier d'aller mettre l'eau sur ses pipi voyez comment lui il traite tous ses fidèles donc il y en avait un jour un compagnon du prophète alaihissalatu wassalam il avait peur pour sa famille à la mecque donc ce monsieur là il a écrit une lettre il a donné ça au mec quoi il a dit le prophète alaihissalatu wassalam il vient chez vous donc préparez vous le prophète saïdna jibril a informé le prophète alaihissalatu wassalam et d'après allah il y a un monsieur parmi vous un de tes fidèles compagnons il a écrit une lettre il a donné ça à la mecque pour informer les mecquois qui viennent chez eux il a envoyé le compagnon ali avec une autre personne donc c'est dès là ils ont poursuivi cette dame là ils ont réussi ils ont trouvé la dame ils ont dit donne la lettre la dame a dit je n'ai rien ils ont dit le prophète n'a jamais menti oui donc finalement la dame a accepté de donner la lettre ils ont ramené la lettre sur le prophète alaihissalatu wassalam donc là le prophète il a fait demander les compagnons qu'on lit la lettre ils ont lient ce qui est là il y a un autre compagnon que tout le monde connaît s'appelle omar il a dit profète donne moi l'autorisation je vais les tuer le prophète a dit non laissez-le expliquer et là le monsieur a expliqué le souci qu'il a il a dit vous avez des proches à les mains qui moi je n'ai pas des proches et si je n'avais pas fait ça j'avais peur pour ma famille le prophète a dit il vous a dit la vérité il faut pas lui faire du mal donc avec sa communauté il était comme ça gentil il essaie de régler les façons et les tous les problèmes pas avec la façon qu'on voit maintenant dans les pays là où on dit le chef de l'état et les musulmans les ministres de défense tous les minutes sont des musulmans c'est pas comme ça on traite la communauté donc je vous cite un autre exemple des compagnons de prophètes à l'essalatou salam il s'appelle omar c'est naomar un jour quand il était à la khalife après la mort des prophètes après la mort d'abou bakr aussi sa femme vient chez lui il lui a demandé est ce que je peux avoir de l'argent pour acheter mes besoins tu récupères l'argent sur le banque à l'époque on disait pas tout mal ou le musulmane donc la caisse musulmane qu'est ce que omar a répondu à sa femme il a dit va essayer de trouver des personnes qui étaient affaires cet argent là qui se trouve pour les musulmans je n'ai pas le droit de toucher un centime et ce n'est pas le cas aujourd'hui les bijoux les plus chers c'est pour la première dame les vêtements les plus chers et les voitures c'est pour la première dame qu'est-ce qu'il a dit à sa femme il a habillé ou à l'avis une conti jahila anna alqana atato ninafsa cassia allez essayer de l'instruire mtp la satisfaction c'est ça la richesse donc omar il était comme ça pour être juste aussi entre la communauté un jour il a envoyé je vais dire aujourd'hui comme un ministre ou un ambassadeur en égypte ils ont fait les courses des chameaux donc le fils de son envoyé en égypte son chameau n'a pas réussi à être le premier par pour la course qu'est ce qu'il a fait le métier qui a gagné la course il a frappé ce monsieur là pour bien comprendre c'est le monsieur qu'est omar a envoyé en égypte le fils de ces messieurs là il a participé à une course il a perdu la course donc finalement quand le monsieur là il était nervé il a frappé celui qui a gagné la course c'est lui là il a quitté en égypte il est parti en arabie saoudite aujourd'hui il est parti à la médine pour s'y plaindre il a expliqué à omar omar a dit au amour et non as amour toi et ton fils je voulais vous voir directement elle a compris un problème bien ce que tu as fait il a dit papa j'ai rien fait il a dit ok omar nous appelle à la médine il a appelé l'aider à la médine il a demandé à ce monsieur de ne pas partir le monsieur il a dit quand omar et son fils et toi avec son fils ils ont arrivé il a demandé à ce monsieur c'est lui là qui t'a frappé il a dit oui il a dit prendre une canne il a tabacé comme il veut il a dit oh omar je suis satisfait après omar il a il a lâché un mot que les écrivains musulmans ils ont ça dans les histoire d'islamer il a dit ma testa battu mon nasa ou à douala datum omar à tomara quand vous avez prendre des bris les gens comme des esclaves et ils ont nés ils ne sont pas esclaves pourquoi tu te permets de frapper si mais c'est parce que ton papa c'est lui mon envoyé en égypte et regardons aujourd'hui quand tu as un problème avec un général ou bien les profs d'un général ou bien les commandants d'un capitaine pour un terrain allo oui madame j'ai pas compris vous voulez me dire cinq minutes non non là vous êtes à peu près à neuf minutes je vais appeler d'autres personnes qui attendent quoi ok donc permettez moi de terminer avec ceci le prof est allé salat ou à salam il nous a enseigné la façon que les autres derrière ils ont accepté pour concernant ces imams que vous venez de parler là le prof est allé salat ou salam il a dit cette personne à la valet mettre comme on appelle ça l'ombre le jour du jugement le jour là où il n'y a pas de l'ombre la première personne qui l'a cité l'a dit imam un adil un imam qui est pire imam un adil un imam qui est pire donc les imams ils doivent prendre ses responsabilités et de ne pas prendre l'argent du gouvernement il suit les traces de ce qu'ils ont parti apprendre dans l'arabie ou bien l'égypte ils prennent exemple à ces gens là abou hanifa brahima oulao taala c'est un savant un jour il a appris qu'on a volé un mouton dans la ville où il se trouve cinq ans il n'a pas mangé la viande des moutons on lui a dit pourquoi il a dit parce que je voulais pas que quelque chose illicitant dans ma vache dans mon vache donc finalement je vais m'arrêter avec ça vous regardez maintenant les ministres qui prend des vêtises qui ne demande pas d'ouvrir l'argent ou bien les imams qui prend les vêtises qui ne demande pas où vient l'argent salam alaikum bon je rappelle les ceux qui attendaient je vous rappelle l'achat la allo allo oui comment ça va merci je voudrais vraiment intervenir après si vous si vous permettez bien sûr bien sûr allez-y ok bonsoir à vous bonsoir à vos milliers d'auditeurs et auditrices qui vous suivent voilà je vous ai vu nous vous voulez nous dire que vous êtes en train de manger avec la main droite c'est juste comme ça parce que quand les auditeurs vous suivent vous êtes opposé à notre votre position opposé à la position de ceux là qui vous suivent donc si vous voyez les gens se manger en direct c'est que la personne est en train de manger avec la main droite mais toi qui régale la personne il va penser que la personne mange avec la main gauche donc c'est ce qu'elle voulait vous dire elle mange avec la main droite tous ceux qui font des vidéos si vous les regardez elle l'être leur position de corps est toujours opposé à la position de ceux là qui vous suivent donc vous pensez que la personne mange avec la main gauche ça m'arrive des fois que les gens vous disent oh vous êtes en train de boire avec la main gauche ce n'est pas la main gauche c'est la main droite regardez où les deux positions vous que suivez la personne et votre position et la personne qui est en train de faire le direct merci ça c'était une précision merci pour tout ce que vous êtes en train de faire le satellite là vous êtes en train de l'amener pour vous même mais beaucoup ne le comprennent pas parce que le combat dont vous menez c'est un combat de quelqu'un ou bien de quelqu'un non c'est à dire si en tant que citoyens nous avons notre droit et nos devoirs de défendre le pays là et de nous défendre nous mêmes je veux pas trop rentrer dans cette histoire de de religion et islam vous savez c'est quelque chose qui est très simple le monsieur qui vient de passer et là il a largement expliqué beaucoup de choses ici sans la politique notre prophète mouhammed sallallahu alayhi sallam il n'allait pas réussir mais de quelle politique vous savez quand ils parlent quand ils parlent de la politique les entreprises d'eux au bout d'amour politique à la main ou à wali mounaki mais toi là même pour même pour c'est à dire même pour 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 faire prier les âges il faut la politique parce que d'autres vont s'arrêter derrière toi ils ne savent même pas de quoi tu parles qui est obligé de traduire c'est que l'arabe là en sous sous ou en poulard ou en malinquié pour que les pour que les âges se comprennent quand ils continuent à parler seulement en arabe tu penses que c'est tout le monde qui prie là qui comprend l'arabe non c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde mais il s'agit de quelle politique si vous voyez aujourd'hui la majorité des guinéens sont en train de condamner le premier imam mon salut camarades c'est un père à nous c'est un grand-père à certains d'entre nous parce qu'il est le premier imam le premier garant de la religion c'est lui aujourd'hui en guinée il n'est pas le seul imam ils sont nombrés mais c'est à dire tu peux pas laisser le premier pour aller s'attaquer au deuxième pourquoi les gens parlent d'alpha condé parce qu'alpha c'est dit le père de la nation celui le président de la république vous pouvez abonner et laisser de combattre alpha allez vous attaquer à casserie ou bien à janet non c'est l'âge là sont nommés par alpha condé donc la responsabilité doit se situer donc faut pas que l'imam se fâche et moi je comprends oui les portes ont été fermées à lui et à certaines personnes il pouvait pas rentrer en contact direct avec alpha condé mais les médias sont là pour ça oui oui à la mosquée est là pour ça écoutez j'ai essayé de joindre le président comme il nous a demandé de faire de mener des démarches maintenant on n'arrive plus à se voir avec lui je vais prendre le peuple de guinée en témoin là je le fais en tant que citoyen et en tant qu'imam je vais vous informer moi ma position dans cette situation c'est tout ce qu'il avait à faire c'est tout il n'est pas obligé d'insulter alpha condé il n'est pas obligé de critiquer alpha condé il s'agit tout simplement de dire c'est à dire d'informer le guiné ce qui se passe parce que c'est pas tout le monde qui est informé mais dire qu'il faut on m'a informé il m'a fermé les portes je ne communique plus avec lui je l'appelle il prend pas mais vous n'êtes pas obligé de parler avec lui l'imam de la mecque n'a jamais été sur le roi pour le faire prier en tout cas on n'a jamais entendu cela pourquoi vous la connexion mais celui qui est musulman est musulman s'il veut rentrer au paradis là il ne doit pas passer par vous oui vous n'êtes pas obligé alors oui oui on est là il ya quelqu'un c'est l'appel quelqu'un qui appelle en même temps allez-y allo oui oui je vous entends oui c'est quelqu'un qui appelle en même temps oui oui ok pause les ans dans le cas je patientais un peu dès que tu vois tout le monde donc merci une fois encore je sais que je suis je prends un peu du temps mais je vais saluer une fois encore l'acteur du colonel et de son équipe comme vous venez de le dire ça c'est des trucs qui sont simples très simple oui nous sommes des guinéens nous nous connaissons entre nous moi s'ils étaient des rpg s'ils étaient des rpg j'allais aujourd'hui sortir faire une vidéo et remercier le le président CNRD vous savez pourquoi il est en train de protéger l'image du rpg tout ce qu'alpha kondé a fait comme du mal c'est ce qu'il est en train de nettoyer comme ça mais les gens ne comprennent pas ils peuvent pas comprennent ils ont de la boue dans la tête oui allo les français je vous rappelle pardon hein ils ont fait du gâchis vous comprenez mais d'autres vont prendre ça pour dire oh maintenant il est parti à à bambéto il veut faire ça pour pour tel ou tel mais comprenez ouvrez vous ouvrez vos esprits allo 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 oui allez-y quand les gens appellent ça fait ça allo oui interruption nana mirei n'oublie pas de l'utilité nana marabama mirei n'oublie n'oublie pas de l'utilité n'oublie pas de l'utilité n'oublie pas parce que ton débat est intéressant donc ni luna n'oublie pas la fille mirei c'est-à-dire mirei ragné d'oing tout ce qui est le monsieur ce qu'il a fait aujourd'hui la mirei et pégis c'est ouler moi ou douba be wafala be merci info encore parce que n'importe qui nous n'ont pas mouna mouna manger à l'arrivée à la nao hu nye ou n'a pas de ma ya quoi j'ai fait des semena à la halle t'es mena à la naïr a l'aloubet manier la fome manier à moufimade manger atahoubanais n'est pas pour ma manger atahoura à la bataille parce que la colonie a vraiment cherché qu'il a fait très grave maintenant il a remis le pouvoir à une autre personne pour le moment il a confié une partie de son pouvoir à une autre personne il faut avoir une raison gardée vous n'êtes pas le seul dans ce pays là les gens vous observent, il y a d'autres qui n'aiment pas parler donc une fois encore nous avons vu que l'on a dit que l'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème 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 sinon, quelqu'un doit vous avoir traité d'analphabète le fait général l'a se raconté qu'il n'y a pas de problème 24 hommes qui sont venus à manger toi qui es sorti de la Sorbonne soit 10 ans sortant de la Sorbonne tu n'as pas pu réunir la Guinée pendant 10 ans oui tu n'es pas venu à toi oui oui Frère et Premier ministre soit 10 ans mais nous sommes dans les difficultés il faut apprécier l'acte que le monsieur a fait aujourd'hui c'est à dire à Barawara c'est à dire que il n'y a pas de problème c'est à dire que le monsieur a fait un bon le serment du vendredi là c'est là qui n'avait pas eu la salle d'aller à la mosquée ils se sont voilà ils se sont révis à ça chaque jour chaque jour vient avec un débat le débat d'aujourd'hui là c'est un débat qui est très important nous nous n'allons jamais insulté l'imam ici c'est un père à nous les gens vont donner leur point de vue sur sa position même révolue on a un débat de l'imam yaya camara il est éclair dans sa position et radine et oui mais n'a regardé banais banais ira non à l'enjeu tombe à l'autre oui merci 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 voilà tout ça nous allons revenir à la patience c'est ça la patience la patience et l'endurance quand on prend l'imam de walindara quand on prend l'imam yaya et les anonymes qu'on ne connaît pas il y en a plusieurs c'est la patience parce que les gens pensaient les imams comme les membres sallou et l'âge membres sallou pensait qu'alpha qu'on allait mourir ou pouvoir ils pensaient qu'aujourd'hui n'allait pas arriver donc il n'a jamais su qu'il allait se justifier sur ce genre de choses parce qu'il faut se dire la vérité aujourd'hui là il se justifie voilà moi je fais mes bons oeuvres et alaï le paye il me paye très très bien je suis très contente voilà moi même je sens qu'il est content de moi je suis super contente voilà machin la nga l'égo fou yati yati pour ce que je fais voilà je suis très très contente il n'y a même pas de doute dessus donc vos imams je leur pose la question qui est ce qu'ils sont en train de servir qui vous servez si vous les guinéens nous avons faim nous avons fait beaucoup d'erreurs beaucoup de bêtises c'est parce que vous nous avez servi un faux islam c'est ça ce que moi je découvre en france ici c'est pas en france que je devais découvrir ça ça c'était en guinée je devais venir ici voilé je devais venir en france voilé parce que j'avais quand même plus de 20 ans quand je suis venu ici vous n'avez pas été capable de nous expliquer cela correctement de passer dans les écoles de mettre ça dans un système scolaire faire de l'islam un style de vie un mode de vie et un état d'esprit et moi c'est dans ça que je compte me battre en tant que femme et challah je vais réussir je vais vous montrer que vous vous avez échoué et je ne vais pas me laisser faire wallahim laïchallah je ne me laisserai pas faire parce que c'est par là l'islam va sauver l'humanité comment selon vous ces gens là sont en train de ils sont en train de renier le courant à leur façon l'islam va sauver l'humanité comment selon vous comment en priant pour la paix dans la mosquée certainement pas c'est en faisant de la politique ou celui qui est en train de faire la politique qu'il est la foi la sincérité et la certitude dans la foi ce que moi je fais là je rentre à l'assemblée nationale française c'est de l'islam politique ça sur la tête c'est un signe religieux ça sur la tête même si je ne parle pas de politique le français considère ça que je fais de l'islam politique ils ne sont pas contents voilà maintenant si quelqu'un homme ou femme il n'a qu'à venir faire la même chose avec sincérité et certitude nous allons voir ce que ça va donner le français là qui appelle avec le 06 je vous rappelle un charla je vous rappelle il ya quelqu'un qui appelle avant vous j'appelle cette personne les français ne sont pas priorité ok excusez moi ceux qui sont en france je vous rappelle à yannis challah celui qui termine par 88 là j'avais appelé à l'eau radio allo oui je vous suis un direct là depuis d'accord à comment ça va vraiment machin la machin la fierté de la guinée est vraiment de toute la jeunesse aussi je vais pas tarder je voulais juste intervenir par rapport à la visite du colonel au niveau de la cimetière de bas métro si vous le permettez bien sûr bien sûr allez-y voilà en fait c'est un acte très 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 salutaire parce que quand des populations sont blessées par un ancien régime si tu veux réconcilier il faut déjà commencé par la source aujourd'hui il a fait un acte très salutaire très réconfortable dans la majorité des guinéens ou ne pas dire la totalité des guinéens aujourd'hui sont réconfortés par cet acte là comme on le dit nul n'est indispensable on peut commettre des erreurs mais si on reconnaît qu'on a commis des erreurs et qu'on les répare c'est une peine que les gens peuvent accepter on a subi beaucoup de choses dans ce pays mais malheureusement comme le monde le monsieur qui vient de venir l'a dit tout à l'heure on peut avoir des gens qui ne comprennent pas c'est quoi la politique mais durant 11 ans on a vu comment notre pays a été gouverné mais dieu merci on a des gens comme madame cisco qui est en train de réveiller l'esprit de la jeunesse conscientiser les gens et ça je vous dis continuez à le faire parce que personnellement j'en fais partie de cette personne là dont vous avez conscientisé sur plein de choses on est dans la jeunesse là beaucoup j'ai fait des erreurs que la foot de la jeunesse mais en vous écoutant on sent réellement qu'on doit revenir sur certaines raisons on n'a avoir raison de garder sur certaines choses et avoir la croix car la croyance aussi en dieu tout en ce sens que tout ce qui arrive on met on se remet à dieu aujourd'hui vous avez vu l'acte que le collègue l'a posé vous et nous on est tous rejouis ce que je vais dire en ce sens que la jeunesse que les guinéens ça comme puisse se calmer on va suivre ce qui va se faire notre pays tout en priant dieu de nous aider à surpasser cela et que ce type de je n'arrive jamais et plus jamais plus jamais à guillemets oui alpha avant de venir le général à s'en a compté fait à son âme franchement moi qui vous parle je partais manger sur mes amis surtout je partais manger mes amis malinqués moi mes meilleurs amis sont des malinqués dessous mais dès qu'elle pas est venu on a tous vu ce qui s'est passé mais elle ne se parlait plus parce que tout simplement il est venu divisé pour rien fait qu'il a utilisé il a méprisé d'autres personnes franchement la liste de la jeunesse qui ont été tués au niveau de bambéto celui 5 ans de 10 ans à 35 ans c'est quelque chose de lamentable mais ce que je vais dire aux gens c'est de vous écouter écoutez vos conseils parce que ça j'ai décidé d'intervenir ils n'ont qu'à écouter vos conseils et ils n'ont qu'à savoir que ce que vous faites là vous ne le faites pas pour vous vous le faites pour la jeunesse guinéenne vous le faites pour la population guinéenne donc tout ça qu'on doit vous remercier en ce sens moi que de vous commencez à votre projet j'avais tout ce que je fais je vous écoute je n'aime même pas intervenir je préfère vous écouter que d'intervenir parce qu'en vous écoutant je gagne plus même quand j'interviens mais je les fais tout simplement pour vous remercier et aussi vous encourager et vous faire comprendre que vous êtes en train d'enseigner beaucoup de jeunes guinéens à j'ai n'arrêté et non il n'y a pas fait qu'un arbre à faire qu'un arbre à faire qu'un blablabat et qu'un blablabat et donc je vais pas trop monopi la parole je vais vous laisser contenir le direct tout en disant aux gens que c'est que le colonel a fait aujourd'hui, c'est juste pour réparer certains nombres d'erreurs que son protesteur a fait. Et c'est salutaire. Il faut réparer les erreurs. Il y a eu beaucoup de plaies en Guinée, mais donnez-nous la main pour les cicatriser et passons à autre chose. Il ne faut pas les réveiller. Voilà. Donc je vais vous laisser couper dans votre direct. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir appelé pour que je puisse intervenir dans votre direct. Et sachez que je vais continuer à vous suivre depuis Dakar. Ok. Merci beaucoup. Merci. Moussa Comté. Le numéro est sur le titre. Toi aussi. Si vous êtes en France, Moussa Comté, si vous êtes en France, ça sera 06 27 85 89 96. J'espère que je ne me trompe pas. 06 27 85 89 96. Si vous êtes en France, si vous êtes hors de la France, ça sera 0 0 33 6 27. Il faut rajouter 0 0 33. Je vais prendre des personnes. Allô? 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 Vous m'entendez? Oui, oui, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Et vous? OK, ça va. Allô? 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 Vous êtes en France, vos interventions, et puis vous vous éduquez la plupart des jeunes de la Guinée. OK, je voulais intervenir sur la sortie de l'imam. C'est bien sûr, un vieux, il est à respecter parce qu'il est vieux, mais il est à reprocher aussi parce qu'il a laissé faire. Il devait quand même dire la vérité parce que même si tu es imam, tu ne vas pas avoir peur de la mort devant une personne qui n'est pas croyante. Donc être imam c'est une responsabilité, c'est-à-dire que tu es responsable au même titre que le président. Donc on a vu beaucoup de personnes qui sont tuées, il a vu cela. Moi, ce n'est pas seulement au niveau du sous-développement ou bien les déchets que Alpha Condé a mis la Guinée dans le trou là où il a enfoncé la Guinée qui m'a beaucoup touché. Mais les jeunes que Alpha Condé a tués, des jeunes qui étaient là en train de manifester sans armes. Et puis on les tue à vous pourtant. Et puis c'était une communauté vivée. Parce que la plupart de ces victimes-là étaient des peurs. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler des problèmes de la Guinée sans parler d'ethnie. Parce que c'est palpable. Si on voit aujourd'hui la liste de ces jeunes dont l'âge moyenne est de 21 ans, parce que c'est de 17, même 3 ans, jusqu'à 27 ans, 28 ans. Donc, toute personne qui n'avait pas dénoncé la chasse au feu, moi je le considère comme un ennemi. Mais il n'est pas trop tard de se répentir. Parce que Dieu pardonne tout le monde. Oui. Si, quand même, tu reconnais tes frais et puis tu regrettes. Oui. Voilà. Aujourd'hui, la Guinée est tordue. Donc, il a fallu le jet du colonel qui est parti à Bambédo. Ça, c'est un jet vraiment un jet salitaire. Et puis, le courage aussi qu'il a eu pour aller déloger Alpha Condé parce que, écoutez, il avait seulement comment faire un coup de ça. Monsieur, ça fait trois minutes que vous parlez. Je vais appeler d'autres personnes. Vous savez que ce n'est pas facile. Il y a d'autres personnes qui attendent. Il est l'heure de la prière. Ok, ok. Merci beaucoup. Ok, je vais te faire mieux. Merci. Il parle lentement. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand vous êtes en train de parler, il faut faire un peu vite. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, qui sont en Guinée, qui écoutent. Qui écoutent impatiemment. Voilà. Et vous, vous parlez doucement. Vous prenez votre temps comme d'habitude. Ce n'est pas évident. Voilà. Donc, il faut noter ce côté-là. Celui qui est aujourd'hui là, Allah, il va me comprendre. Il me comprend. Je vais un peu rater l'heure de la prière. Parce que ce sujet-là est très important pour moi. Très, très important. Je vais appeler. Celui qui est en France, qui termine par 66 là. Je t'appelle, hein. Tu as appelé plusieurs fois. Il faut m'excuser, Yandy. Ceux qui sont en France là, vous n'êtes pas prioritaires. Est-ce que c'est le même qui appelle avec 1-0-9 ? Ou peut-être qu'ils sont en train de prier parce que les zones diffèrent. Chaque jour a son heure de prier. Allo ? Allo ? Allo ? Vous avez appelé plusieurs fois hier. Excusez-moi. Bonsoir, Moutara. Tu es en chance. Tu es là, Fala. Tu es là. Tu es en France là ? Tu es en France là ? Tu es en patient. Tu es en place maintenant ? Je comprends, mais c'est parfait, c'est très important aussi. Je veux déroser un peu ta règle, je voudrais juste parler d'un cisé qui n'est pas à l'heure du jour, si vous permettez. Ah si c'est pas long, parce que c'est l'heure du jour qui est prioritaire. C'est juste parce que hier j'ai reçu un message d'un ami, apparemment ils avaient commencé à faire des propagandes qu'Alpha Conde était malade. Après j'ai dit, moi personnellement, mon analyse là-dessus c'est quoi ? Ils disent qu'il est malade. Oui, prends ce rétablissement à lui parce qu'ils disent qu'il est vieux, mais avant il était parti pour 6 ans. Il disait pas qu'il était vieux, il disait pas qu'il était malade. Maintenant qu'on est à ce niveau, il vient nous faire des propagandes en nous disant qu'il est malade, qu'il faut qu'il soit libéré et tout ça. Moi je pense qu'ils ne doivent pas l'écouter, ils doivent suivre l'air court normal des choses. Et nous souhaitons que la Guinée, cette fois-ci que nous soyons sous la bonne voie et que nous réfléchissons sur cette transition et que nous ayons un bon gouvernement après qui va diriger ce pays vers le développement. Si je veux parler un peu encore de notre grand imam, le problème de la Guinée, je pense, c'est les hommes. On parle tous du système, mais c'est des hommes qui regroupent dans ce système. Oui. Je ne sais pas dans quelle école ces cadres guinéens sont formés pour revenir. Ils ont des diplômes, je ne sais pas d'où. Ils sortent de l'une part, ils viennent et se disent que, oui, telle personne est diplômée à Harvard, l'autre est diplômée à la Sorbonne. Mais dès qu'il faut arriver à Guinée, ils dérosent au principe de l'école où ils sont sortis, ils viennent nous faire ce qu'ils veulent. Sur ce sujet, je pense que si les serments viennent déjà du gouvernement, je ne sais pas comment est-ce que ces hommes-là parlent de la vérité. Il faut qu'il y ait des insouentités qui seront spécialisées uniquement que sur l'islam. Oui. De séparer l'islam et le gouvernement. Ça, c'est des choses qui ne vont pas... Parce que si moi, je suis président, c'est tout ce qui sera en ma faveur que je vais écrire sur des serments qui viendront faire des propagandes des différences mosquées. Oui, oui, mais mon frère, si tu es un bon musulman, tu devrais savoir que ça ne se fait pas comme ça. Un bon musulman doit être juste et équitable, justement. C'est pourquoi je dis que le problème de la Guinée, c'est les hommes. Les hommes, ils considèrent l'objet plus que... Parce que pour eux, à quoi l'on a fait tant qu'il y en a là. Mais ils regardent aujourd'hui. Le Dari est mon affaire. Mais on a un affaire. Mais les manières sont des gens. Les manières sont des gens. Les manières sont des manières. De toute façon, nous demandons, en tout cas, que cette fois-ci, qu'elle fasse que ça soit la bonne. Comme si on est dans le sens de Allah, si on est dans son sens, ça sera le bon sens, ça sera la bonne. Mais on ne peut pas demander à Allah de nous aider si on n'est pas dans son sens. Il y a deux sens. On n'est pas dans son sens, il ne peut pas nous aider. C'est qu'on lui a tourné l'eau. Si tu lui tournes l'eau, on sait que tu es parti ailleurs. Et tout le monde sait si ce n'est pas lui ce que c'est. C'est ça la vérité. C'est vrai, mais on a beaucoup de personnes qui sont bonnes en Guinée. Mais à cause de celle-là, que Dieu fasse que ça décolle. Ça, c'est nous tous, ça. Même moi, ça, c'est tout bon. Tout le monde ne peut pas comprendre comme vous vous comprenez. Tout le monde ne peut pas comprendre comme moi, je comprends. Et parce que tout ce que vous faites là, d'autres pensent que tout ce que vous faites là, vous faites contre la Guinée. Parce qu'ils sont dans un... C'est déjà, ils sont lobotomisés en même temps. Oui, mais vous savez, moi, je ne me pose pas la question. Ça, c'est leur problème. Vous comprenez ? Oui. Ça, c'est leur... Moi, je ne suis pas là, comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour faire plaisir. Parce que tu ne peux pas t'asseoir en France déjà, le voir, le porter, c'est un problème. Et t'asseoir devant ta caméra, parler de ça. Donc, que les Guinéens soient contents pour ça, qu'ils ne soient pas contents, ça me... C'est-à-dire, je ne sais même pas lequel mot dire, quoi. Ça me fait rien, quoi. Je ne sais même pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, quand ils étaient en train de parler, si tu viens en Guinée, on va te faire ci, on va te faire ça. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas de programme pour la Guinée. Si j'avais un programme, je serais partie aujourd'hui. Donc, les Guinéens et moi, nous ne sommes pas sur... Je vous le dis, les Guinéens et moi, il y a une différence. Il y a quelque chose. Soit moi, je ne suis pas une bonne Guinée, soit le Guinée n'est pas sur la bonne voie. C'est l'un des deux, là. Mais la voie que je suis là, je suis très contente de cette voie, mon frère. Donc, les Guinéens, eh moi, eh moi, c'est l'avenir qui va juger. Moi, je ne suis pas précis, j'ai tout mon temps. Justement. C'est le mental qui est précis. Le monde, le dernier, le monde, 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 il y a quelques semaines. Il ne pensait même pas aller en Guinée. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Je vais vous laisser, je vais appeler d'autres parce que ça fait cinq minutes. Ça fait cinq minutes que vous parlez, je vais appeler d'autres personnes. Il n'y a pas de soucis. Parce que vous savez, ce n'est pas évident, les gens appellent plusieurs fois. Merci beaucoup. Donc, comme ce que le frère vient de dire, moi, je ne me pose pas cette question. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est pourquoi quand je vois les gens parler ici, je vous dis de vous renseigner sur moi. Apparemment, les gens n'ont pas de bons renseignements. Parce que si tu as de bons renseignements sur moi, tu ne regardes même pas ma vidéo. Parce que moi, j'ai commencé avec ma famille d'abord. Donc, renseignez-vous. C'est d'abord avec ma famille que j'ai commencé. Et je leur ai dit d'attendre, d'être patient. Allah aime les patients et les endurants. Moi, j'ai autre chose à faire. Moi, ce n'est pas une famille qui va me bloquer ou deux, trois familles. Vous qui me regardez ici, que vous ne me connaissez pas. Quand je change la vie d'une seule personne, une seule personne. Je sais ce que c'est que comme bonnes oeuvres. J'aurais voulu tomber sur quelqu'un comme moi. Mais je n'ai pas eu ça. Moi, c'est mon âme que j'ai sauvée. Moi, c'est éviter la mort qui a fait que j'ai porté ça. Ça, c'est mon intérêt. Pour éviter la mort. Ce n'était pas pour l'islamais. Donc, les Guinéens et moi, on ne peut pas se comprendre. Je ne veux même pas qu'ils me comprennent. C'est pourquoi je vous dis, moi, je n'influence pas les gens. J'informe. Je vous explique mon histoire. Moi, je suis passé par cette route-là. Celui qui est passé par Louis Vuitton, et produit éclaircissant et Brésilien qui traîne par terre, il va vous servir ceux-là. Maintenant, moi, je me projette. Je ne suis pas pressée. Je vous ai dit, dans 5, 10, 15, 20 ans, 50 ans, je me projette parce que je n'ai jamais perdu de combat. Même quand je n'étais pas dans l'islam. Vous savez pourquoi? Parce que Allah m'aime. Moi, je ne l'aimais pas. Mais aujourd'hui, je l'aime. Et donc, celui qui vient sur mon terrain, il faut serrer ta ceinture.